Vous regardez RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Arnaud Beltrame a été promu hier par le président Macron au grade de colonel et élevé au rang de commandeur de la Légion d'honneur. Dans son hommage, le chef de l'État a salué son héroïsme. Est-ce que vous trouvez que le président avait le ton juste ? Oui, parfaitement juste. C'était un hommage à la fois humain et républicain. J'ai trouvé que le président avait su mêler les images et les mots. Il y avait le récit des derniers instants de bravoure du colonel Beltrame, comme lorsqu'Emmanuel Macron décrit le gendarme qui avance, les mains levées au-dessus de la tête vers le lieu de l'attaque. Et puis il y avait cet appel à l'esprit de résistance, l'appel à l'engagement, l'appel au civisme. Alors on pourra toujours bien sûr lui reprocher de ne pas avoir nommé les ennemis, les salafistes. Mais tout est dit quand le président évoque l'hydre islamiste ou les imams de la haine. On pourra toujours lui reprocher son lyrisme. Mais quelle importance quand on élève un homme au rang de héros, quand on ajoute son nom à ceux de Jean Moulin, Pierre Brossolette ou des héros anonymes de Verdun et des Justes ? Écoutez, c'était un beau discours parce que c'était un discours sur les valeurs à défendre face au fondamentalisme, face à l'intégrisme, mais sans que ni la haine, ni la peur, ni la revanche ne s'invitent dans le propos. Comme l'a dit le président, malgré la tristesse, la lueur qu'il a allumée en nous ne s'est pas éteinte. Elle s'est au contraire propagée. Alors Alba, vous savez bien que la politique va reprendre ses droits. D'une certaine façon, c'est normal, mais après l'hommage, quelle est la suite ? Vous avez raison parce que les héros ne suffiront pas. Il faut maintenant dire ce que l'on ne peut plus supporter. Et il faut le dire concrètement. Il faut passer du grand discours, du grand et beau discours au discours de combat. Emmanuel Macron a tracé une voie dans son hommage. L'engagement, le civisme, la solidarité, l'esprit de résistance. Qu'est-ce qu'on met maintenant derrière ces mots ? C'est le rôle du président, mais c'est aussi l'affaire de tous les acteurs politiques, évidemment. Comment, par exemple, on empêche des gamins de 10 ans de contredire leurs professeurs sur la Shoah ? Ou comment on les oblige à respecter une enseignante femme ? Comment on interdit les stages anti-blancs ? Comment on en finit avec le clientélisme communautariste qui permet de gagner des élections ? Comment on refuse le retour des djihadistes qui sont partis en Irak et en Syrie ? Comment on fait évoluer le sort des fichiers S les plus dangereux ? Comment on rétablit ou pas les perquisitions administratives pour les seuls djihadistes ? Comment on renforce le renseignement pénitentiaire ? Comment on relance, tiens, la politique de la ville ? Comment on pète les ghettos, comme le dit Stéphane Gatignon, le maire des missionnaires de Sevran ? Comment on passe maintenant aux actes ? Ça fait beaucoup de questions, j'en ai conscience. Mais comment ne plus tolérer ce qui n'a que trop duré, trop débordé ? Tout cela mérite d'être dit maintenant. Si Emmanuel Macron veut incarner l'esprit de résistance auquel il a appelé, il ne pourra pas en faire l'économie. Alba Ventura est au lendemain de cette journée d'hommage lors des réponses. Donc à ce propos, je vous rappelle que Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, sera l'invité d'Elisabeth Martichoux à 7h45. Il était notamment en Israël il y a 48h.